La réputation de la protection de l'environnement, c'était une réputation d'être très chère. Moi, je me suis toujours dit que si l'écologie, c'était ça, on n'avait aucune chance de sauver la planète parce que les gens préféraient détruire leur environnement que rétrograder dans leur qualité de vie. Pendant 50 ans, les écologistes se sont affrontés aux industriels et aux politiques, mais n'ont pas obtenu grand-chose. C'est tellement intéressant d'essayer d'accomplir l'impossible. J'ai commencé à rêver d'un avion qui aurait zéro carburant et qui pourrait, de cette manière-là, rester en vol jour et nuit. Une approche du vol perpétuel. Et Solar Impulse, c'est cette vision-là, c'est ce rêve-là qui s'est concrétisé. Entre André et moi, je crois qu'on a totalisé une trentaine de records du monde. Ça paraît facile d'avoir cet immense et magnifique avion qui décolle, qui vole, qui réatterrit, qui réussit. Mais derrière, il y avait tellement de doutes, tellement de problèmes, tellement de difficultés qu'on s'est dit que c'était ça qu'il fallait montrer. L'autre visage de l'aventure. Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite ? Quel est le making-of, la combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès. Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise papeo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode jusqu'à la fin, je vous offre un code promo pour commander sur notre site. Ces parcours de vie me passionnent, me fascinent et je me suis toujours demandé ce qui faisait la réussite d'une personne. Je sionne la France pour tenter de répondre à ces questions en rencontrant ces personnalités incroyables. Tous les neuf jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui j'espère vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Bonjour Bertrand. Bonjour. Alors, quel plaisir et quel privilège de vous recevoir après avoir suivi vos exploits. Vous avez fait deux tours du monde, un avec le vent, avec Breitling Orbiter en 1999 et l'autre avec le soleil en 2016 avec un avion qui a volé à l'énergie solaire qui s'appelle Solar Impulse, qui est également le nom de votre formation. Je me souviens d'ailleurs à l'époque, j'ai toujours été un fou d'aviation et j'avais une application, j'ai toujours d'ailleurs l'application qui s'appelle Flight Radar et je suivais votre progression sur Flight Radar à l'époque, sans même imaginer une seconde de vous connaître. Vous êtes psychiatre de formation, explorateur, avionaut, pilote, mais surtout engagé pour la planète en proposant avec votre fondation Solar Impulse 1182 solutions pour la planète. Nous allons largement y revenir et tenter de comprendre cette combinaison, cet engagement qui vous fait vous lever tous les matins. Mais avant tout, Bertrand, je vais vous demander de me dire quelques mots sur vous. Je suis un explorateur de la vie. La vie me passionne. Apprendre, comprendre, découvrir me passionne, explorer. Je suis quelqu'un de probablement satisfait par la vie intérieure, mais insatisfait de ce que je vois dans le monde extérieur. Je suis psychiatre parce que j'aime comprendre comment les gens fonctionnent et je suis aviateur et explorateur du ciel parce que je pense qu'il faut aussi se transcender dans sa vie de tous les jours. C'est le principe même de l'aventurier, celui qui ne se contente pas de ce qu'il voit en fait, de toute façon, ou de l'explorateur. Oui, absolument. En fait, c'est tellement intéressant de faire des choses qui n'ont jamais été faites. C'est tellement intéressant d'essayer d'accomplir l'impossible, de voir tous les tenants du statut quo qui disent que c'est impossible et en fait, tous les explorateurs qui arrivent quand même à leur fin, à leur but, à leur découverte. En fait, il faut montrer qu'on peut faire beaucoup mieux. Il faut montrer qu'il n'y a pas de vraie fracture entre le rêve et la réalité. Quel genre d'enfance et quel genre d'enfant vous étiez ? J'étais un enfant très curieux qu'on a permis d'être curieux. Et ça, c'était un cadeau extraordinaire de mes parents parce qu'en fait, ils m'ont toujours considéré comme un être humain responsable, pas comme un petit gamin. Donc, quand je posais des questions, ils essayaient de répondre. Ils ne m'ont jamais dit que ce n'était pas de mon âge. Ils ne m'ont jamais dit qu'il fallait me contenter de ce que je savais. Ils m'ont toujours encouragé à comprendre davantage. Et puis, de temps en temps, ils me faisaient un immense cadeau. Ils me disaient, on ne sait pas. Et ça, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et c'est extrêmement stimulant pour un enfant parce que je me suis dit, eh bien voilà, eux ne savent pas, mais moi, peut-être que je saurai plus tard. Vous êtes psychiatre de formation. Vous avez professé ? Oui, oui, j'ai professé pendant 20 ans. Non, je suis un vrai médecin, un vrai psychiatre. J'ai fait ma thèse de médecine, primé à la faculté de médecine. J'étais chef de clinique dans une institution psychiatrique. J'ai été médecin privé dans mon propre cabinet. Et j'avais un de mes patrons en psychiatrie qui m'a toujours dit, tu ne pourras jamais faire en même temps tes histoires de ballon et ton métier de psychiatre. En fait, j'ai quand même réussi à faire les deux. En étant psychiatre, vous n'imaginiez jamais rester dans un bureau à écouter ou à soigner des gens du matin au soir. Il fallait à un moment sortir, changer d'altitude comme on va le voir à plusieurs reprises. Oui, complètement. Moi, j'avais dit à ma femme autrefois que je voulais faire de la médecine comme hobby parce que ça me passionnait, mais que je ne voulais pas en faire mon métier, pas gagner ma vie avec ça. Et quand ma femme m'a dit, quand elle a entendu ça, elle m'a dit, écoute, tu feras comme tous les autres. Si tu es médecin, tu seras médecin de profession. Moi, je lui dis, non, non, tu verras, je ferai autrement. C'est vrai, j'ai fait la médecine comme hobby, mais hobby, ça ne veut pas dire en dilettante. Je l'ai fait parce que j'aimais ça, mais ma profession, c'est autre chose. Je suis conférencier maintenant. Votre papa a construit un sous-marin pour une firme qui a construit le module lunaire. Ce qui vous a donné l'occasion d'assister à plusieurs décollages, notamment de la fameuse fusée à Saturne 5 qui a porté Apollo 11. Je crois que vous avez rencontré, et on en a parlé juste un peu avant, Neil Armstrong, Collins et Aldrin qui sont allés sur la Lune. Vous avez même rencontré Schalinberg, il me semble, pour le décollage d'Apollo 12. En voyant ces décollages, j'ai lu dans votre livre Objectif Soleil, que vous vous êtes fait une promesse, celui déjà d'être explorateur, c'est ça ? C'est vrai qu'en rencontrant tous les astronautes du programme spatial américain, de Mercury, Gemini, les premiers lancements d'Apollo, en rencontrant Schalinberg, il y avait Jacques Mayol de Grand Bleu qui est venu à la maison nous voir aux États-Unis, qui m'a appris à nager avec des dauphins. Et puis, en voyant mon père avec ses expéditions sous-marins, il y a un moment où je me suis dit, mais c'est cette ville-là que je veux avoir. Et je me rappelle très bien, c'était en juillet 69, mon père est parti pour son expédition d'un mois dans le Gulf Stream, j'étais invité par Wernher von Braun pour voir décoller Apollo 11, et je me suis dit, je veux cette ville-là. Ça, c'est la ville la plus fascinante qu'on puisse avoir. Alors, moi qui suis passionné d'espace, et l'épisode qui est juste en ce moment, d'ailleurs, je le fais avec un ingénieur de la NASA, qui a travaillé sur Perseverance et Ingenuity, quand on a 11 ans, parce que vous deviez avoir à peu près 11 ans à l'époque en 1969, on n'a pas directement envie de devenir astronaute ? Oui, mais à 12 ans, j'étais trop jeune. Et puis, je dois dire qu'Apollo 11 a fait le stade ultime de l'exploration, aller atterrir sur la Lune, marcher sur la Lune. Et je me rappelle très bien, mais dit à ce moment-là, tout a été fait. Je suis né trop tard. Je rêve d'exploration, mais il n'y a plus rien à explorer. Comment vous voyez l'exploration de Mars actuelle ? Écoutez, ça commencera à m'intéresser quand il y aura un être humain qui marchera dessus. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Pour l'instant, c'est des robots. Vous savez, il y a eu des robots qui ont atterri sur la Lune avant Neil Armstrong. Ça n'a pas intéressé grand monde avant qu'Amstrong marche sur la Lune. Et 11 astronautes après lui. Donc, c'est à partir de là que ça m'intéressera. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'aventure humaine. Ce n'est pas juste l'aventure technologique. Alors, on va parler de votre héritage. Vous êtes le fils de Jacques Piccard, un océanographe, et le fils d'Auguste Piccard, physicien, qui a d'ailleurs inspiré, on a parlé tout à l'heure, Hergé avec le professeur Tournesol, puisque physiquement, c'est vrai qu'il y a une énorme ressemblance. C'est le premier aussi qui a pu observer la courbure de la Terre. C'est bien ça ? Absolument, parce que mon grand-père est monté à 16 000 mètres avec la cabine pressurisée qu'il avait inventée. Son but était d'étudier les rayons cosmiques et également de montrer qu'on pouvait ouvrir la voie à l'aviation moderne en volant au-dessus du mauvais temps pour être plus fiable et dans de l'air raréfié à très haute altitude, mais on consommerait moins de carburant et on irait plus vite. Donc, il y avait déjà une préoccupation environnementale à ce moment-là et c'est vrai qu'à 16 000 mètres, c'est le moment où on commence à avoir la courbure de la Terre. C'était quand ? C'était le 27 mai 1931. D'accord. Votre papa et votre grand-père, vous pouvez me les présenter en deux mots ? Mon grand-père était un physicien de génie comme tous les physiciens du début du XXe siècle avec qui il était d'ailleurs en contact, avec Marie Curie, Einstein, Schrödinger, Bohr, Lorenz, tous ces physiciens qui en fait définissaient et découvraient les grandes lois de la physique moderne. Et c'était juste des génies et ils étaient entre eux en train de découvrir toutes les grandes lois qu'on utilise maintenant. Alors mon grand-père, ça ne le satisfaisait pas de simplement étudier et de découvrir des lois de physique. D'ailleurs, il a découvert l'uranium 235, il a fait le sismographe le plus précis de son temps, la balance la plus précise de son temps, il a fait sa thèse avec Einstein sur l'aimantation de l'eau, enfin des choses de pointe, mais il ne voulait pas se contenter de ça, il voulait aussi aller voir sur place. Et c'est pour ça qu'il a inventé le ballon stratosphérique, qu'il a inventé la cabine pressurisée et qu'il est monté lui-même à 16 000 mètres d'altitude. Et ensuite, il a inventé le batiscaf pour descendre lui-même au fond des océans. Et puis mon père, lui, a commencé complètement autrement. Il a fait des études de sciences politiques et économiques. Et c'est en faisant sa thèse à Trieste, dans le territoire libre de Trieste, entre la Yougoslavie et l'Italie à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qu'il a rencontré des industriels qui lui ont proposé de financer le batiscaf inventé par mon grand-père. Donc en fait, mon père a changé complètement de trajectoire et a construit avec mon grand-père le batiscaf qui leur permettra de plonger tous les deux, qui permettra en fin de compte à mon père de plonger dans la fosse des Mariannes à 11 000 mètres de profondeur. Qui est la fosse, l'endroit du monde le plus bas. Oui, absolument. 12 kilomètres, 11 kilomètres ? 11 kilomètres, oui. Comment vous pourriez dire ? C'est un héritage que vous avez reçu ? C'est une éducation, je dirais. L'héritage, c'est l'histoire. C'est vrai qu'avec une histoire pareille dans les générations précédentes, on est forcément stimulé à faire quelque chose. Mais l'éducation que j'ai reçue, c'est vraiment l'éducation d'exploration, de pionnier, de curiosité. Alors ma mère était celle qui m'a aiguillé sur l'exploration du monde intérieur. La psychologie, la philosophie, la spiritualité. Et puis mon père m'a branché sur l'exploration du monde extérieur. Donc finalement, ça m'a donné beaucoup, beaucoup de domaines d'exploration. Vous avez finalement un père qui est dans les profondeurs, un grand-père qui est un coup dans les profondeurs, un coup dans l'espace quasiment. Vous avez, alors même si on ne parle pas d'héritage, je pense que vous avez dû avoir quand même cette fibre d'aventure, de curiosité. Et qu'est-ce qui se passe jusqu'à ce que vous commenciez à avoir le projet de Breitling Orbiter, donc ce tour du monde en ballon ? Est-ce que vous cherchiez à l'époque absolument à faire quelque chose d'extraordinaire ou c'était évident de faire un tour du monde en ballon ? Alors en fait, il y a eu une longue période à l'âge de 11 ans et 12 ans à Cap Kennedy et puis mon tour du monde à 41 ans. J'étais un adolescent un petit peu triste que tout ait déjà été découvert en me demandant ce que j'allais faire et en développant finalement une espèce de boussole dans mon cœur avec une aiguille qui montrait non pas le Nord, mais l'inconnu, qui montrait ce qui n'avait encore jamais été fait. Ce qui fait que dans toutes les années qui ont suivi, chaque fois qu'il y avait quelque chose qui était intéressant et qui était un peu spécial, je me disais tiens, je vais voir ce que c'est. Je crois que la seule chose que je n'ai pas explorée, c'est la drogue parce que je me suis dit que le bénéfice n'était pas suffisant. Mais j'ai vu une aile Delta voler quand j'avais 16 ans, c'était des premières ailes Delta qui volaient en Europe. Je me suis dit ça, j'essaye. Surtout que j'avais le vertige, j'avais peur de monter dans un arbre, ce qui était un peu gênant pour un explorateur. Et je me suis dit avec ça, je vais me soigner. Et c'est vrai que je me suis soigné. Quand on fait des loopings en aile Delta à 2000 mètres d'altitude, on acquiert une faculté de concentration, de conscience de soi-même dans l'instant qui fait qu'on va bien au-delà de sa peur. On n'a plus du tout peur. On est tellement concentré, on fait des choses tellement justes et bien qu'on acquiert des qualités de pilotage extraordinaires. Et puis, quand j'étais dans mes études de médecine, j'ai vu passer des possibilités de faire de l'hypnose, de faire de l'acupuncture, de faire de la médecine indienne, chinoise, etc. Et chaque fois, je me suis dit, tiens, ben voilà, ma boussole, elle me dit d'essayer ça aussi. Je déteste les autoroutes. J'aime les chemins de traverse. J'aime ce qu'on peut apprendre dans ce qui est finalement presque nié par le mainstream, par ceux qui sont les garants de la connaissance officielle. Donc, j'ai commencé à faire des tas de choses comme ça, autant dans la médecine que dans l'aéronautique. Et puis, quand un copain m'a demandé si je voulais être son coéquipier pour traverser l'Atlantique en ballon dans une course de cinq ballons qui partaient d'Amérique pour arriver en Europe, je n'étais pas du tout pilote de ballon, mais j'ai évidemment dit oui. Et puis, je me suis formé, développé des qualités d'hypnose pour pouvoir gérer la vie à bord, le sommeil et tout ça, pris des cours de pilotage ballon. Et notre ballon a gagné la course. C'était en 92. Et c'est là que je me suis dit, j'ai envie de faire plus que ça. Et c'est là que je me suis lancé le défi du tour du monde en ballon, alors qu'il y avait déjà des milliardaires anglais, américains, australiens qui étaient sur le coup. Et je me suis dit, il y a peu de chances de réussir parce qu'ils ont déjà des ballons qui sont prêts, ils sont déjà en train d'essayer, ils ont déjà raté quelques fois. Moi, je vais arriver, je n'ai même pas de ballon qui est prêt, je n'ai rien du tout. Mais je me rappelle très bien m'être dit, il n'y a pas beaucoup de chances que je réussisse, mais si je n'essaye pas, j'aurai 100% de chances de rater. Donc, autant essayer. C'est intéressant parce que vous dites deux choses. D'abord, l'avenir a fait qu'on va parler de Breitling Orbiter 3, ce qui signifie qu'il y en a eu deux avant et qu'il y a eu deux échecs. Vous dites, j'ai voulu aller dans des terrains ou dans des endroits un peu inconnus. Alors que le ballon, surtout par les milliardaires à l'époque, ce n'était pas quelque chose… En fait, vous vous lancez dans une course, le seul paramètre auquel peut-être vous croyez à l'époque, je ne sais pas, c'était de se dire, c'est tellement impossible à faire, peut-être que j'y arriverai, mais à mon avis, ça ne se fera pas. Et c'était ça, l'inconnu pour vous ? L'inconnu, c'était de faire quelque chose qui n'avait jamais été fait en étant obligé de voler trois semaines parce que c'est à peu près le temps que le vent met pour tourner autour de la Terre alors que le ballon qui avait volé le plus longtemps précédemment avait volé six jours. Donc, c'est vrai que pour tous les spécialistes, c'était impossible. Et je me rappelle des pilotes de ballon expérimentés qui m'ont dit, on voit que tu es un débutant qui n'y connaît rien parce que tu n'arriveras jamais à faire ça, c'est impossible. Si nous, grands spécialistes du ballon, ne l'ont pas fait, ce n'est pas toi, un petit débutant qui va réussir. Et ça, je dois dire que ça stimule encore plus. Trois tentatives. La première après six heures de vol, la deuxième après dix jours de vol. Un refus chinois, il me semble, de traverser le territoire, ce qui va vous être fatal. Par contre, la troisième, évidemment, vous l'avez réussi avec un coéquipier. Vous avez parcouru 45 000 kilomètres en 20 jours sans escale de la Suisse à l'Égypte. Suisse-Égypte, mais en faisant tout le tour entre les deux. Oui, c'est vrai. Vous avez bien fait de préciser. Donc, un vrai tour du monde. Après, en latitude, je ne sais pas si l'Égypte est plus loin que le… Oui, un petit peu plus loin que la Suisse. Donc, en fait, on est d'abord depuis la Suisse descendu en reculant vers la Mauritanie. Et puis, en Mauritanie, pris le jet stream, fait le tour du monde, revenu en Mauritanie et puis continue encore 5 000 kilomètres pour poser en Égypte. Qu'avez-vous ressenti à la première ou deuxième tentative et qu'avez-vous ressenti à la troisième ? Est-ce que vous savez que c'était la bonne ou est-ce que vous étiez terrorisé de… si je peux me permettre l'expression, peut-être de perdre la face parce qu'à un moment, on va se dire bon, il a échoué, il n'y arrivera pas. Est-ce que vous avez une pression particulière ? J'avais déjà raté les deux premières fois et ça m'avait rendu insensible aux critiques parce qu'en fait, j'avais bien vu à quel point ceux qui critiquent sont ceux qui n'osent rien faire. Il n'y a que les frustrés qui critiquent. Les gens qui sont bien dans leur peau, ils ne vont pas critiquer quelqu'un d'autre qui rate. Ils vont se dire tiens, c'est dommage, il a essayé quelque chose, il avait un rêve, il n'a pas réussi, c'est triste pour lui. Les frustrés, eux, ils vont se dire c'est bien fait, il n'avait qu'à pas essayer un truc que nous, on n'ose pas faire. Donc, c'est un peu une vaccination contre le ridicule quand on décolle pour un tour du monde de trois semaines et qu'on se plante en Méditerranée après six heures. Ma fille n'osait plus aller à l'école parce qu'elle m'a dit papa, on va se moquer de moi. Et je lui ai dit mais c'est normal, c'est normal qu'on se moque, c'est ridicule. Elle m'a dit ah bon, c'est normal ? Ah ben alors, je retourne à l'école, pas de problème. Il faut mener sa vie comme on a envie de le faire et puis que toutes les railleries et les moqueries ne sont pas très importantes. Donc ça, ça m'a vraiment libéré. Donc finalement, Breitling Orbiter 3, quand j'ai décollé, ce n'est pas que j'avais peur vis-à-vis des autres de rater, c'est que je savais que c'était ma dernière tentative. Breitling avait été très généreux. À l'origine, il s'agissait de financer une expédition et ils en étaient à la troisième. Donc, j'étais très reconnaissant mais je savais qu'il n'y en aurait pas de quatrième. Donc, je me suis dit le rêve du tour du monde en ballon, c'est maintenant ou jamais et quand je me suis levé le matin, j'avais vraiment la peur au ventre avant de monter dans le ballon. Vous avez tout changé par contre pour la troisième tentative ? Oui, parce que tous les systèmes précédents devaient être remis en question. c'est ce que n'ont pas fait nos concurrents milliardaires qui, eux, avaient une stratégie et une technologie qui étaient fausses et qui les ont reproduits systématiquement échec après échec. Ils ont toujours raté pour la même raison. Chacun ratait pour la même raison et moi, je ne voulais au moins pas rater pour la même raison. Donc, j'ai changé pas mal de choses entre le premier et le deuxième ballon et j'ai tout changé pour le troisième ballon. le type de carburant, la forme du ballon, la taille, même l'équipage. Et c'était juste. On a réussi parce qu'on avait appris et amélioré à chaque tentative. Si vous deviez résumer ce vol en trois photos, si vous deviez me prendre trois photos, ça serait quoi ? Les Alpes Suisses. Ah oui ? Parce que ce ballon dans les Alpes Suisses, c'était absolument magnifique avec la famille qui était venue nous voir partir, nos amis, etc. Ensuite, les déserts et les océans. C'était magnifique, complètement dépaysant. Dans la vie de la nature, vous voyez les nuages qui se forment, qui montent, qui se délirent, les fonds le soir qui retombent, les déserts avec toutes les couleurs, toutes les formes de sable. En fait, le contact avec la vie minérale. Et puis, la troisième photo, c'est une heure avant l'atterrissage, le hublot de la capsule qui était givré par l'humidité de la nuit et qui était devenu complètement orange avec le lever de soleil qui faisait briller la glace depuis l'autre côté. Et là, je me rappelle, j'ai dit à Brian, écoute Brian, c'est magnifique, il faut que je prenne une photo. Il m'a dit, tu crois que c'est vraiment le moment parce qu'on était en phase d'atterrissage. Je lui ai dit, oui, ça, on ne reverra jamais dans notre vie. Il me dit, bon, alors fais la photo. Puis je lui ai dit, oui, mais pour ça, il faut que tu bouges et que tu sortes du cockpit. Il a éclaté de rire et il m'a dit, t'es complètement fou. Et j'ai pris la photo qui est probablement la plus belle photo que j'ai jamais prise de ma vie. On peut la voir ? Oui, oui. Elle est sur votre site ou vous êtes… Elle est où sur mon site ? Elle doit être sur mon site bertrandpicard.com. Elle est en tout cas dans le livre Le Tour du Monde en 20 jours. Elle doit être dans Une Trace dans le ciel aussi. Sinon, je vous la demanderai si vous pouvez me l'envoyer. Oui, absolument. Quelle altitude ? L'altitude de vol du ballon entre 6 000 et 12 000. On est redescendu par moment à 6 000 m pour ralentir parce que les vents d'altitude nous prenaient dans une mauvaise direction. Et puis, à la fin du vol, on était à 12 000 m dans des jet streams qui étaient à 230 km heure. Donc, ce qui signifie qu'il faut un masque… Non, on était un masque pressurisé. Sur Solar Impulse, j'ai dû faire un peu honte à mon grand-père parce que je n'étais pas en cabine pressurisée alors que c'est lui qui avait inventé le système. Mais dans Brightling Orbiter, c'était une cabine pressurisée légèrement chauffée avec de l'oxygène liquide qui s'évaporait et des filtres qui absorbaient le gaz carbonique. Exactement le système que mon grand-père avait inventé. On va parler de Solar Impulse, un projet initié en 1998. Solar Impulse est le premier avion à avoir effectué un tour du monde sans carburant grâce à l'énergie solaire. Vous avez décrit cette aventure dans un livre remarquable que je viens de terminer qui s'appelle Objectif Soleil co-écrit, alors vraiment co-écrit avec votre copilote et co-fondateur de Solar Impulse André Boschberg. C'est bien ça ? Absolument. On s'est dit, André et moi, qu'il fallait écrire ce que les gens ne savaient pas derrière les coulisses. Parce que ça paraît facile d'avoir cet immense et magnifique avion qui décolle, qui vole, qui réatterrit, qui réussit. Mais derrière, il y avait tellement de doutes, tellement de problèmes, tellement de difficultés qu'on s'est dit que c'était ça qu'il fallait montrer, l'autre visage de l'aventure. Donc, on s'est beaucoup abusé avec André en se disant, personne ne peut imaginer qu'on va être aussi transparent et qu'on va raconter avec autant de détails, finalement, tout ce qui nous a inquiétés. C'est marrant parce que sur un vol, il y en a un qui est au sol, l'autre qui est en l'air et chacun a le point de vue de l'un de l'autre. Il y a pas mal de problèmes de doutes, d'ententes, on va y revenir. Je voudrais juste comprendre comment vous avez eu l'idée de Solar Impulse. Quand j'ai atterri avec Breitling Orbiter 3, il restait 40 kg de propane liquide sur les 3700 kg du départ. Et c'est là que je me suis dit qu'on ne pouvait pas aller plus loin. On a réussi, mais on ne pouvait pas aller plus loin. Donc, c'était le vol le plus long en distance et en durée de toute l'histoire de l'aviation, mais c'était le maximum. Et je me suis dit qu'il faut changer ce paradigme. C'est-à-dire, en fait, ce qui nous empêche d'aller plus loin, c'est le carburant. Quand on dit le ciel est la limite, c'est faux. La limite, c'est le carburant. Donc, j'ai commencé à rêver d'un avion qui aurait zéro carburant et qui pourrait, de cette manière-là, rester en vol, jour et nuit. Et Solar Impulse, c'est cette vision-là, c'est ce rêve-là qui s'est concrétisé. J'allais vous poser la question de savoir si c'était un record, un exploit ou une démonstration. C'est, à mon avis, les trois. Mais c'est une première. Une première. Ce qui est beaucoup plus important qu'un record. Alors, bien sûr, entre André et moi, je crois qu'on a totalisé une trentaine de records du monde avec Solar Impulse. En distance, altitude, durée, etc. Puis, à chaque fois, on battait nos propres records. Mais ce n'est pas ça qui est important parce que tous nos records vont être battus plus tard. Mais une première, ce n'est jamais battu. Une première, c'est quelque chose qu'on fait quand on ne sait pas si c'est possible. Et on essaye en partant d'une page blanche. Celui qui refera ça une deuxième fois, même s'il le fait mieux, il saura que c'est possible. Il saura même comment le faire. Alors que nous, on ne savait même pas, on a été obligés de tout inventer, de tout découvrir. Et c'est une expérience qui est inouïe parce que les gens qui viennent travailler avec vous, ils viennent parce que c'est impossible. C'est des pionniers, c'est des gens qui sont créatifs, innovants. Alors que si vous avez un projet qui est relativement facile, ceux qui vont venir, ça va être des paresseux qui se diront tiens, ça va être la planque, un truc facile à faire. Quand vous avez eu cette idée, évidemment, il y a la technologie, le financement, l'endurance, l'efficience, évidemment. Vous imaginez faire un avion, ça peut ne pas être réalisable, ça peut être impossible. Ah mais complètement. Complètement. Et ça, ça ne vous quitte pas. Mais vous savez, c'est tellement drôle parce que quelqu'un de très proche de moi m'avait dit « Brighting Orbiter, c'est impossible ». Et quand j'ai réussi, je lui ai téléphoné, je lui ai dit « Tu m'avais dit que c'était impossible » et il m'a dit « Je le crois toujours ». Je crois toujours que c'est impossible. Je ne sais pas comment tu as réussi, c'est un miracle. Et avec Solar Impulse, je me suis dit « Mais il y a tellement de gens qui pensent que c'est impossible, mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer. C'est tout ce chemin qui va faire qu'on va peut-être y arriver ou peut-être rater. Mais je me suis toujours visualisé en fait plus tard dans ma vie en me disant « Qu'est-ce que je vais me dire si je n'essaye pas d'accomplir mes rêves ? » Je me rappelle, c'était comme ça avec Brighting Orbiter. Le 17 mars, on était en vol depuis 17 jours, on n'avait plus assez de carburant théoriquement pour traverser l'Atlantique et les vents n'étaient pas bons. Et Steve Fossett, un de nos concurrents, nous avait d'ailleurs envoyé un message en disant « Bravo, vous avez fait un magnifique vol, je vous souhaite un bon atterrissage au Mexique ». Nous, on s'est dit comme un atterrissage au Mexique. On ne va jamais atterrir avant d'être obligé d'atterrir et peut-être qu'on va amérir. Et je me rappelle très bien m'être dit « Je ne pourrais jamais atterrir au Mexique en sécurité et pendant tout le reste de ma vie me demander si je n'aurais pas dû essayer d'aller plus loin et quand même de traverser l'Atlantique ». Et avec Solar Impulse, c'est la même chose. Tout à coup, il y avait toutes les planètes qui étaient alignées avec la crédibilité que j'avais acquise sur Brighting Orbiter, avec une équipe qui était d'accord de venir, avec des partenaires qui commençaient à venir financer le projet. Je me suis dit « Mais avec autant d'opportunités, c'est idiot de ne pas essayer et de ne pas aller jusqu'au bout. Je me serais mordu les doigts et mord fendu toute ma vie de ne pas essayer. » Quelles sont les premières étapes d'un projet comme ça ? Évidemment, il y a le financement, mais c'est quoi ? Vous réunissez des ingénieurs ? Comment vous dessinez ? Comment on crée un projet comme ça ? La première chose, c'est de ne pas attendre d'avoir tout le financement et toute la technologie pour commencer et pour l'annoncer. Il suffit d'une seule personne ou d'une seule institution qui vous donne un semblant de crédibilité et là, vous pouvez commencer. Pour moi, c'était l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne qui a fait une étude de faisabilité. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré André. Et à la fin de l'étude de faisabilité, quand on n'avait rien d'autre que la certitude que l'avion devrait avoir 72 mètres d'envergure, le poids d'une voiture et la puissance d'un scooter, théoriquement impossible, j'ai convoqué une conférence de presse de manière à brûler les ponts derrière moi pour être sûr de continuer. Parce que je pense que si personne ne savait qu'on essayait de faire ça, on n'aurait pas été plus loin. On se serait arrêté au premier gros problème. Alors que quand vous l'annoncez et que tout le monde sait que vous êtes là-dedans, vous ne pouvez plus arrêter, vous êtes obligé de trouver les solutions. Et ça, c'est vraiment ce qui a donné l'impulsion de départ. C'est ce qu'a fait votre grand-père avec le bâtiscaf. Il l'a dit, maintenant que je l'ai annoncé, il faudra le faire. Exactement. Mon grand-père l'avait annoncé au roi des Belges après l'ascension stratosphérique. Vous connaissez très bien l'histoire. Le roi des Belges lui a dit, maintenant vous êtes monté dans la stratosphère, qu'allez-vous faire ? Mon grand-père a dit, je vais descendre dans les fours-marins au bâtiscaf. Il est ensuite retourné à l'université où il enseignait. Il a dit à ses assistants, maintenant que je l'ai dû au roi, il va falloir le faire. Et il l'a fait. Comment c'est accueilli par les investisseurs ? Ça a été compliqué ? Ça a été… Alors, ce n'est pas des investisseurs parce que ce n'était pas une société qui récupérait des dividendes. Ce n'était pas non plus des mécènes dans le sens où ils avaient des retombées médiatiques, publicitaires. Donc, en fait, c'était des entreprises pionnières qui, pour certaines, n'avaient jamais fait de sponsoring et qui utilisaient ce projet pour stimuler leurs équipes à l'interne, pour montrer au monde qu'ils étaient innovants, qu'ils étaient intéressés à la transition énergétique et écologique. Donc, en fait, on n'a pas eu de gros noms de sponsors habituels qu'on voit en Formule 1, qu'on voit au golf, qu'on voit dans des sports très médiatisés. On a beaucoup plus des profils scientifiques qui avaient envie de rendre quelque chose possible alors que tout le monde considérait que ça n'était pas. J'ai noté une phrase qui est marrante qui dit « On ne nous demande pas comme en Europe à quoi notre avion peut servir s'il n'emporte aucun passager ou en Chine, combien d'exemplaires nous allons vendre ? On nous a juste répondu c'est fantastique. » Ça, c'était la mentalité américaine à la Céline. C'était très agréable. Là-bas, c'est des gens qui innovent, qui créent, qui développent et puis ils regardent bien si ça sert, ils voient bien plus tard si ça sert à quelque chose mais ils commencent par ce goût du pionnier et de l'explorateur. Alors, dans cette aventure, vous l'avez dit tout à l'heure, tout est nouveau, forcément. La motorisation, la structure, le design, même les matériaux. Comment vous vous entourez de spécialistes et même, on le voit dans le livre, c'est tellement inédit, ça n'a tellement pas existé que même trouver un constructeur d'aéronautique a été difficile. C'est la raison pour laquelle, sauf erreur, vous êtes allé voir un chantier naval ? Oui, parce que personne d'autre voulait nous construire cet avion. C'est amusant, on voit bien que ceux qui ont le filtre qui leur fait croire que quelque chose est impossible ne laissent pas passer toutes les opportunités et quelqu'un qui ne sait pas que c'est impossible n'a pas de filtre donc il cherche simplement des solutions et c'est pour ça que c'est un chantier naval qui a construit les grandes pièces de Solar Impulse même si la conception a été faite par notre équipe. Mais je crois que la base de la réussite, c'est vraiment la complémentarité entre André Borschberg et moi. André et moi, nous sommes totalement différents. Lui est pilote de chasse et ingénieur, moi je suis pilote de ballon, psychiatre et explorateur et on ne peut pas être plus différent, on n'était jamais d'accord. Pendant l'étude de faisabilité, on éclatait de rire. Chaque fois, quand il disait quelque chose, moi je disais l'inverse et réciproquement. Et c'est ça qui m'a donné envie de travailler avec lui et c'est pour ça que je lui ai demandé s'il était d'accord qu'on s'associe pour qu'il amène ce que je n'avais pas et que moi je lui amène ce que lui n'avait pas. Et ça, ça donne le 1 plus 1 égale 3. Il y a sa compétence, ma compétence et ensemble, on crée une troisième compétence qu'on n'aurait jamais eue en restant seul. D'ailleurs, vous l'écrivez, une phrase du genre c'est vrai qu'on n'a pas demandé à un fabricant de bougies de fabriquer des ampoules électriques. Même si c'est la même chose, ça sert à la même chose. Mais le fait d'être allé voir peut-être Airbus ou Boeing et qu'ils vous disent non, ça vous fait douter ou vous dites qu'ils n'ont rien compris ou ça vous motive ? Je me dis qu'ils n'ont rien compris. Mais c'est drôle parce que le big boss de Boeing est venu assister à une de mes conférences où je présentais Solar Impulse. Et à la fin, je lui dis mais ce serait magnifique si on collaborait et que c'est vous qui construisiez cet avion. Et il a ce cri du cœur, il me dit mais bien sûr que non. Of course not. Mais c'était vraiment le cri du cœur. Il ne pouvait pas imaginer qu'il allait se lancer dans un truc comme ça. Et chez Airbus, c'était exactement la même chose. L'ancien patron d'Airbus m'a raconté que ses ingénieurs lui ont dit surtout n'aidez pas Picard, il ne pourra jamais construire cet avion. Et quand on l'a construit, les ingénieurs lui ont dit surtout ne l'aidez pas, l'avion ne volera jamais. Et quand on a volé, ils ont dit il va s'écraser. Et quand on ne s'est pas écrasé, les mêmes ingénieurs sont retournés chez Tom Enders et lui ont dit maintenant il faut absolument qu'on fasse des programmes d'aviation électrique. Donc c'est fantastique de voir comment les sceptiques ensuite tout à coup voient que quelque chose est possible et puis ils trouvent que c'est normal et puis ils reprennent l'idée. Quand vous créez un projet comme ça, l'équation forcément, c'est le poids, c'est quoi l'équation ? C'est le poids, la batterie, la recharge. Comment on arrive à se dire c'est possible ? Entre le moment où tous ceux qui vous ont dit c'est impossible, tous ceux qui vous ont fermé comme les avionneurs, les portes, comment, à quel moment vous vous souvenez de ce moment où vous vous êtes dit ça y est, c'est possible ? Même si intérieurement vous n'avez jamais douté. Mais intérieurement j'ai douté tout le temps. Le moment où je me suis dit c'est possible, c'est quand j'ai passé la ligne d'arrivée à Abu Dhabi le 26 juillet 2016 et qu'il y avait 43 000 kilomètres derrière moi. Tant qu'il restait un mètre devant moi, je n'étais même pas sûr de réussir. On va rappeler aux gens quand même le fonctionnement, vous pouvez m'expliquer comment, quel était le défi et comment il fonctionne ? En fait, il fallait construire un avion qui soit tellement efficient qu'il puisse se contenter de l'énergie solaire reçue pendant la journée pour voler jour et nuit. Donc c'est pour ça qu'il y avait cette immense envergure de 72 mètres, un poids plume de 2300 kilos comme une voiture familiale pour l'envergure plus grande qu'un Jumbo Jet, qu'un 747. On avait la puissance d'un scooter et avec ça, on captait l'énergie du soleil la journée pour faire tourner quatre moteurs électriques, charger des batteries qui seraient utilisées pendant la nuit pour atteindre le lever de soleil suivant, si possible avant que les batteries soient vides sinon on était dans l'eau et avec le soleil levant, on recaptait de l'énergie pour continuer. Donc c'était une approche du vol perpétuel. Ce n'est pas le mouvement perpétuel bien sûr puisqu'on reçoit plus d'énergie que ce qu'on en magazine et ce qu'on produit et ce qu'on utilise, mais c'était le vol perpétuel. On pouvait rester en l'air aussi longtemps qu'on voulait. J'ai toujours rigolé en disant en fait quand le pilote sera trop vieux il faudra faire redescendre l'avion. Oui parce que finalement quand on lit le livre presque l'obstacle c'est presque l'homme en fait. Oui, l'homme est le maillon et maintenant d'ailleurs Solar Impulse 2 a été repris par une start-up qui s'appelle Sky Dweller et qui a supprimé le pilote ou qui va le supprimer ils sont en train maintenant de développer un pilote automatique de manière à faire voler Solar Impulse pendant plusieurs mois et faire de la surveillance de l'observation télécommunication météo agriculture etc. donc le pilote c'était aussi pour les ingénieurs l'élément de trop parce que les ingénieurs étaient ravis d'avoir fabriqué un avion qui pouvait voler jour et nuit mais ils n'avaient pas du tout envie qu'on l'abîme donc avoir un pilote qui mettait des émotions là-dedans qui mettait une envie de voler une envie de réussir pour eux c'était horriblement stressant. Alors vous avez construit deux avions Solar Impulse 1 et Solar Impulse 2 c'était obligatoire c'était un prototype c'était quoi le 1 ? Le 1 c'était une preuve de concept pour arriver à voler jour et nuit parce que si on peut faire un cycle on peut en faire plusieurs mais il fallait être sûr qu'on puisse faire un cycle alors plutôt que de construire directement un avion avec pilote automatique un grand cockpit un lit des toilettes etc. qu'on devrait changer parce qu'il ne marchait pas on a construit un avion beaucoup plus simple sans pilote automatique sans toilette le pilote ne pouvait pas se coucher c'était très rudimentaire et avec ça on voulait prouver qu'on pouvait voler jour et nuit et ça a été fait et à partir de là on a fait quelques missions intéressantes avec Solar Impulse 1 notamment en Europe où le Parlement européen m'avait demandé d'amener Solar Impulse pour convaincre qui est récalcitrant à l'énergie renouvelable et puis on a été au Maroc pour lancer la construction de la plus grande centrale solaire du monde à la demande et sous le parrainage de Mohamed VI et ensuite on a traversé les Etats-Unis comme une mission d'entraînement pour toute équipe et ensuite on a pu utiliser le deuxième avion pour faire le tour du monde Alors vous avez initié le projet c'est votre projet vous avez embarqué dans l'aventure André qui est devenu votre associé lui était pilote de chasse vous l'avez dit tout à l'heure vous non si ce n'est pilote du LM à un moment vous avez donc un pilote d'essai qui s'appelle Marcus qui vous dit que vous n'êtes pas au niveau en fait vous avez dû prendre des cours de pilotage que vous étiez vous n'étiez pas pilote et à un moment il s'interroge sur votre capacité à piloter et vous on le sent bien dans le livre c'est une frustration vous ne l'avez pas accepté ça mais c'est-à-dire que j'ai fait une erreur gravissime au lieu de lui dire je suis débutant en pilotage d'avion aide-moi à progresser je lui ai dit écoute mes erreurs ce n'est pas si grave de toute façon je m'en fiche je veux piloter Solar Impulse et à un moment donné il m'a dit écoute tu ne piloteras pas Solar Impulse parce que tu vas te tuer et casser l'avion et ça c'était le choc c'est clair que c'était le choc mais c'était ma faute d'avoir sous-estimé la difficulté qu'il y avait de passer d'un ULM à un avion comme Solar Impulse alors que pour André qui était pilote de chasse et bien lui avait volé déjà avec tout et instinctivement pour lui c'était beaucoup plus facile donc moi je me suis un peu mis hors jeu tout seul et là j'ai fait pendant une année des centaines d'heures de vol sur avion sur motoplaneur sur planeur sur hélicoptère tout ce que je pouvais en permanence et là j'ai énormément progressé et quand je suis retourné chez Marcus il m'a dit ah ouais là je ne te reconnais pas tu es vraiment devenu bon et là il m'a mis sur Solar Impulse et ça s'est très bien passé vous vous souvenez ? effectivement ne pas pouvoir voler dans le projet de mon rêve vous vous souvenez du premier vol ce 30 secondes c'était c'est encore une autre phase oui oui alors le premier vol de 30 secondes de Solar Impulse ça c'était Marcus comme pilote d'essai qui le faisait c'était extraordinaire parce qu'on n'avait pas cassé l'avion c'est un avion avec des caractéristiques qui n'avaient jamais existé un domaine de vol qui n'avait jamais été exploité et on avait très peur de le casser qu'il ne soit même pas manœuvrable donc c'était le soulagement que ça marche on va parler du vol un seul siège dans l'avion sur Solar Impulse 1 et 2 il n'y a qu'un seul siège vous allez y répondre mais je pense que s'il n'y en a pas deux c'est que ça va encore poser d'autres problèmes de poids ça aurait dû être à mon avis extrêmement compliqué ça c'est la confrontation du rêve et de la réalité le rêve c'était sans escale à deux et la réalité c'était tout seul avec des escales parce qu'on ne pouvait pas mettre deux personnes avec tout l'équipement qu'il fallait sinon on aurait été trop lourd on aurait dû mettre moins de batterie et l'avion aurait touché le sol avant la fin de la nuit donc effectivement il y a des facteurs de réalité qu'on a dû intégrer alors vous parlez du verre à moitié plein vous dites un seul siège dans l'avion pour deux hommes assoiffés d'aventure de toute façon s'il y avait eu deux places dans l'avion il n'y aurait même pas eu de bouquin un peu de choses près c'est vrai c'est vrai alors dans le livre justement chacun doit prendre la place de l'autre à chaque fois il y a beaucoup d'amitié beaucoup d'admiration on a presque l'impression que l'un existe dans l'aventure grâce à l'autre il y a quand même aussi de la rivalité vous les alterniez chaque vol avec André comment vous choisissiez qui faisait quel vol c'était pas facile c'était pas facile on s'était mis d'accord sur le fait que comme c'est moi qui avais initié le projet c'est moi qui devais terminer le tour du monde passer la ligne d'arrivée donc c'était forcément André qui commençait moi j'avais envie de faire l'Atlantique parce qu'après avoir rencontré Lindbergh c'est vrai que l'Atlantique c'est magique mais en même temps le Pacifique c'était aussi le vol le plus long donc on avait tous les deux envie finalement de faire le Pacifique tous les deux envie de faire l'Atlantique finalement ça s'est résolu par le comité de sécurité de Solar Impulse qui a dit le Pacifique c'est le premier vol très long donc ça doit être le pilote le plus expérimenté ça doit être André et puis on s'est rallié à ça parce que finalement sur le plan de la sécurité je pense que c'était assez juste c'est plus difficile qu'un indépendamment de la gestion de la batterie et de cette notion je vole je vole le jour je vole la nuit je recharge le jour pour voler la nuit indépendamment de ça c'est plus difficile qu'un avion classique pour voler écoutez pour répondre simplement c'est un avion qui est impilotable c'est impilotable maintenant avec beaucoup d'entraînement et des bonnes conditions météo on arrive à le piloter mais il faut voir qu'avec cette envergure et cette faible vitesse et ce faible poids à la moindre turbulence vous partez dans tous les sens et juste pour vous donner un ordre d'idée on a lancé un chef pilote d'essai de la NASA qui est venu essayer notre simulateur de vol et il a écrasé Solar Impulse à l'atterrissage et il était tellement vexé qu'il n'a pas dormi de la nuit il a refait des tas de calculs pour savoir comment il pouvait gérer ce simulateur le lendemain il est venu il a collé des scotches sur l'écran pour prendre des références il a réussi à poser notre directeur de vol a craché l'avion sur le simulateur également et quand on a commencé à s'entraîner Marcus, André et moi il n'y en avait pas un seul qui arrivait à piloter l'avion on a dû apprendre se mettre dans autre chose qu'un pilotage normal donc c'est vrai que c'était excessivement difficile j'ai presque l'impression que vous l'avez apprivoisé en fait oui on l'a apprivoisé c'est vrai il y a une préparation physique pour ça c'est un avion alors difficile j'imagine vous venez de dire mais il y a une préparation physique en plus ou ça reste un avion classique à ce niveau alors il y a une préparation technique il faut bien le connaître André s'est beaucoup préparé physiquement et moi je me suis beaucoup préparé techniquement parce qu'en fait moi je suis explorateur donc voler quelques jours et quelques nuits sur Solar Impulse ça ne me faisait pas peur j'avais déjà fait 20 jours de vol dans un ballon ça ne me gênait pas moi je n'avais pas du tout peur de ça par contre André lui n'avait pas du tout peur de la technique il savait qu'il arriverait à le piloter facilement par contre il avait très peur d'être plusieurs jours de suite dans un cockpit il avait mis au point des tas de techniques de yoga pour rester fit etc alors qu'en fait ce n'est pas un exercice physique qui est intense mais c'est amusant parce que lui vivait ses vols beaucoup plus intensément sur le plan physique revenait beaucoup plus fatigué et moi pas et moi je disais mais c'est magnifique de voler cet avion puis il y a un moment où il m'a dit mais écoute arrête de dire que tu es tellement content de piloter cet avion parce que les gens vont croire que c'est facile puis je lui dis non mais notre but ce n'est pas de nous montrer comme des surhommes notre but c'est de nous montrer comme des gens passionnés donner envie aux autres de le faire aussi parlez-nous de la vie un peu en vol on a quand même des moments de détente ou c'est une vigilance de tout instant on peut être détendu tout en étant vigilant donc c'est pas du stress c'est de la concentration alors il y avait tout le temps quelque chose à faire ou presque tout le temps quelque chose à faire à contrôler à piloter il y avait un pilote automatique mais il fallait toujours l'enclencher au bon moment parce que dès qu'il y a une turbulence il se déconnecte il fallait faire nos exercices il fallait faire beaucoup d'interviews se changer souvent parce qu'on était à 3000 mètres en début de journée et puis à 9000 en fin de journée donc on passait de plus 30 à moins 40 donc il fallait changer nos habits mais changer nos habits dans un petit cockpit avec le parachute qu'il fallait pas enlever trop longtemps le masque à oxygène qui devait pas s'arracher sinon tomber en hypoxie ça nécessitait pas mal de concentration et puis surtout on était suivi en télémétrie par l'équipe d'ingénieurs puis dès qu'on faisait une faute on se faisait engueuler donc on essayait quand même de faire les choses correctement mais il y avait des moments magnifiques moi je me rappelle que sur l'Atlantique à un moment donné j'ai fermé un peu les yeux en me disant je vais me détendre je suis un peu fatigué puis au bout de 3 secondes je me suis dit attends je suis complètement crétin pourquoi je fais ça c'est le vol le plus beau de ma vie j'attends ça depuis des années je vais pas fermer les yeux je vais au contraire m'imprégner de tout ce que je vois de tout ce que je ressens cristalliser l'expérience en moi pour jamais l'oublier et heureusement que j'ai fait ça parce que c'est vrai que je n'ai jamais oublié toutes les secondes de ce vol vous pouviez tenir debout ou non c'était uniquement allongé ou non on était uniquement assis ou allongé et pour dormir alors pour dormir on couchait le siège on détendait un peu les sangles qui nous tenaient au parachute et au canot de sauvetage et puis on avait 20 minutes de cycle pour dormir donc on enclenchait une alarme et pendant 20 minutes on pouvait se détendre s'endormir un peu avec des techniques d'hypnose et au bout de 20 minutes l'alarme sonnait il fallait vérifier si tout se passait bien et si oui à ce moment là on pouvait reprendre un cycle de sommeil et faire ce qu'on appelle du cluster sleep c'est à dire plusieurs petites phases de sommeil qui se suivent et ça ça suffit pour pouvoir tenir plusieurs jours ces techniques de sommeil ça suffit tout à fait quand on est dans un phénomène d'aventure où on est sorti de toutes ces références si j'avais dû faire ça chez moi je sais pas dans quel état je serais mais ce qui est magique dans l'aventure c'est ces moments où on peut fonctionner autrement on se donne la possibilité de fonctionner autrement et quand on est obligé de faire autrement que dans sa vie de tous les jours on y arrive c'est à dire qu'en fait on va puiser en soi toutes les qualités qu'il faut pour réussir et jamais j'aurais pensé pouvoir dormir si peu le dernier vol c'était trois nuits entre le Caire et Abu Dhabi j'ai dormi qu'est-ce qu'il faut dire 45 minutes par nuit et chaque fois en 5 ou 6 petits bouts j'ai atterri et il est resté toute la journée encore d'interview avec 4 interviews par heure pendant 10 à 12 heures de suite jamais j'aurais pensé pouvoir tenir et en fait on tient très bien je rigolais parce que mon père me disait quand j'étais plus jeune si tu dors pas assez tu seras fatigué pour aller à l'école mais en fait c'est vrai que si on se conditionne à être fatigué on est fatigué si on se conditionne à vivre le rêve de sa vie on s'en fout complètement d'être fatigué on ne le sent même pas après un exploit comme ça est-ce que vous avez une dépression au sens baisse d'oppression vous êtes crevé vous êtes fatigué vous êtes non c'est amusant je dormais très très bien les deux nuits suivantes oui ça oui mais non c'était pas c'était pas un problème vous savez les choses souvent sont un problème si on croit que c'est un problème si on se dit que c'est pas un problème finalement on en souffre beaucoup moins quelle était la durée du vol maxi finalement ? moi j'ai fait trois jours et trois nuits André a fait cinq jours et cinq nuits ah oui pour manger ou pour aller aux toilettes comment vous faisiez ? alors Nestlé nous avait fait des menus préfabriqués sans produits chimiques qui étaient pré-cuits et stérilisés ce qui fait qu'on mangeait très bien très très bien et puis les toilettes elles étaient sous le siège il fallait juste enlever le coussin on utilisait les toilettes comme siège les sièges comme toilettes plutôt alors si on parle de quelques métriques de l'avion l'envergure c'était quasiment un 747 je crois c'est ça c'était plus grand qu'un 747 c'était 72 mètres et combien de moteurs ? quatre moteurs quatre moteurs électriques et quatre moteurs électriques qui avaient une efficience de 97% quand vous comparez avec un moteur thermique de voiture qui fait au mieux 27% quand il est chaud et à régime constant et sinon il fait plutôt 15% vous voyez que la mobilité du futur elle va forcément être électrique elle ne va pas être à combustion ça volait donc à peu près 50 km heure ? oui 25 nœuds c'était la vitesse on consommait de moins d'énergie ça fait 45 km heure alors à ça s'ajoutait bien sûr du vent arrière qui fait que à un moment donné je me rappelle que quand j'étais au-dessus du Bangladesh dans un jet stream on dirait que sur la Birmanie j'étais à 220 km heure par contre j'ai lu aussi que vous voliez en marche arrière ça peut arriver ? ah oui alors quand le vent de face est plus rapide que votre vitesse vous reculez alors c'est amusant parce que c'est pas du tout que vous volez en arrière mais c'est que par rapport au sol vous allez vers l'arrière et votre GPS tout à coup a le petit avion qui se retourne donc pour tourner à gauche vous mettez le manche à droite pour aller à droite vous mettez le manche à gauche tout est inversé et quand je suis arrivé en Chine j'étais dans un jet stream et j'allais un peu trop vite l'équipe m'a dit écoute remets-toi face au vent pour ralentir et tout à coup j'ai passé je sais plus exactement mais c'était de 150 km heure à moins 20 km heure et le contrôleur aérien m'appelle et me dit mais qu'est-ce qui vous arrive là-haut donnez votre vitesse puis je dis 20 nœuds mais en marche arrière et il me dit vous avez besoin d'aide et je lui dis non non vous n'en faites pas tout va bien je vous expliquerai à l'atterrissage et le gars est venu il est venu il m'a dit mais c'est quoi votre avion qui vole en marche arrière parce qu'il les voit en fait il les voit c'est juste un transpondeur il voit un avion qui s'appelle Solar Impulse c'est tout ils ne savent pas ce que c'est en fait le contrôle aérien exactement et qui bon ils étaient au courant parce qu'on avait des autorisations spéciales qui avaient été délivrées par des dérogations accordées par le président chinois donc les chinois nous avaient très très bien reçu il y avait des contrôleurs aériens qui parlaient anglais tout le long de notre trajet c'était welcome in China Solar Impulse c'était vraiment très très classe mais quand le gars qui est devant son radar voit l'avion qui passe tout à coup de 150 à l'heure à 20 à l'heure là il a quand même un petit souci vous aviez le luxe d'avoir comme un avion des triples commandes des commandes triplées pourquoi des commandes triplées ? c'est à dire un avion classique il a l'hydraulique l'électrique et le mécanique est-ce que vous pouviez avoir ce luxe-là en termes de poids de dire si à un moment je ne sais pas moi la gouverne de direction le câble lâche ou je ne sais pas est-ce que vous aviez vous pouviez ? non c'était entièrement mécanique parce que comme l'avion était entièrement électrique on ne voulait pas qu'une panne électrique nous empêche de pouvoir au moins planer pour atterrir donc tout était fait ou avec des câbles ou avec des baguettes de carbone vous aviez un centre névralgique un peu comme Houston quelque part qui vous suit dans le monde entier ? oui c'était à Monaco on avait 60 personnes à Monaco un centre 60 ? à disposition de l'équipe par le Prince Albert c'est un des parrains d'expédition et là-bas on avait nos contrôleurs aériens météorologues directeurs de vol sécurité télécommunication communication médias etc. indépendamment des couleurs de vol qu'un avion doit prendre vous étiez comme le ballon à la recherche des vents des jet stream en fait ? pas forcément parce qu'il faut que le jet stream aille dans la bonne direction le but c'était pas d'aller le plus vite possible le but c'était de pouvoir garantir qu'on ait assez de soleil la journée pour pouvoir avoir nos batteries totalement chargées être à 9000 mètres d'altitude et pouvoir passer la nuit sur les batteries en plein an pour redescendre à 3000 mètres et ensuite avoir le ciel libre pour remonter au jour suivant donc ça c'était la priorité absolue vous écrivez également que votre projet représente le même risque quasiment qu'une mission Apollo il y a un risque sur 10 que le vol se termine mal ce qui signifie Bertrand que la moindre erreur que ça soit de pilotage météo ou quoi c'est évidemment la fin du projet ça ne vous a pas quitté ça ? on se plante c'est tout ce que j'ai fait tout ça pour rien ? oui ça c'était omniprésent autant au niveau de l'avion qui était très fragile au sol qui pouvait être abîmé par n'importe quoi par un spectateur qui venait regarder si c'était solide et qui cassait un bout par le vent qui aurait retourné l'avion même dans le hangar on ne pouvait pas ouvrir deux portes du hangar en même temps parce que ça faisait des courants d'air et puis tout ce qui pouvait m'arriver à moi moi je me rappelle qu'avant le dernier vol pour décoller d'Egypte et faire la dernière étape j'osais à peine prendre ma douche de peur de glisser dans la douche et de me casser un poignet ou une cheville et de manger parce qu'à un moment vous parlez dans le bouquin justement d'un resto chinois il me semble où vous êtes tombé malade alors le resto chinois au Maroc ça c'est André qui est tombé malade ah oui peut-être et puis au décollage le jour où j'aurais dû décoller du Caire j'avais une tourista catastrophique j'étais pas en état de voler et la moitié de l'équipe ou des 9 dixièmes de l'équipe étaient malades aussi ils étaient très très soulagés que j'annule le vol oui parce que ça c'est pareil si vous avez de la température ou une gastro ou quelque chose en vol c'est très compliqué oui on pourra pas détailler évidemment tous les vols mais quelle était la plus grosse peur que vous avez eue en vol ou frieur honnêtement la plus grosse peur que j'ai eue dans le projet c'était au sol c'était pas en vol c'était les problèmes techniques les problèmes administratifs les problèmes météo les problèmes de sécurité les problèmes d'autorisation tout ça c'était un calvaire mais au moment où la tour de contrôle me disait Solar Impulse 2 vous êtes autorisé au décollage c'était l'émerveillement c'est manette de puissance à fond aucun bruit et en 200 mètres l'avion était en vol que je me disais maintenant j'ai deux jours trois jours de vol devant moi c'était férif oui parce que ce qu'il faut voir c'est que vous ne pouvez pas décoller si vous n'avez pas l'autorisation d'adhérer à destination exactement c'est ça il y a eu des moments qui n'étaient pas des moments de peur mais qui étaient quand même des moments je me disais j'aurais quelque chose à raconter sur l'Arabie Saoudite j'avais enlevé le parachute enlevé la combinaison j'étais sur les toilettes et j'ai pris la plus grosse turbulence que j'ai jamais prise avec Solar Impulse l'avion a eu une aile qui s'est soulevée je suis parti en glissade et puis la caméra était forcément coupée elle était mise sur intimité parce que j'étais aux toilettes et puis l'équipe voit tous les cadrans qui s'affolent me disent tu t'en sors j'ai dit je suis obligé de m'en sortir je n'ai même pas le parachute donc je dois bien récupérer puis j'ai récupéré l'avion c'est vrai que ce n'était pas évident je ne m'y attendais pas du tout mais voilà ça fait quelque chose à raconter de toute façon on était bien équipé techniquement pour pour ne pas aller à la catastrophe avec cet avion je peux vous dire que Marcus comme pilote d'SM avait vraiment mis sur le simulateur dans toutes les pires situations pour voir si je m'en sortais je m'en étais toujours sorti sur le simulateur donc je me suis dit qu'en réalité aussi même question que pour le ballon si vous devez me donner trois photos de votre vol des choses magnifiques que vous avez vues j'en connais une des trois déjà alors l'arrivée sur le Golden Gate à San Francisco ah oui ça c'est exceptionnel je traversais la deuxième partie du Pacifique j'arrivais sur le Golden Gate qui est vraiment la porte d'entrée vers les Etats-Unis je me suis beaucoup amusé avec une prise de vue qui m'a coûté beaucoup d'engueulades au début mais que j'ai réussi finalement à faire avec la bénédiction de l'équipe c'est un selfie avec une GoPro que je sortais par une longue perche pour prendre le cockpit de l'extérieur j'ai vu cette photo qui a fait le tour du monde encore beaucoup plus de fois que l'avion et puis je pense les pyramides sur la Rimpel ça c'était André qui volait à ce moment-là sur les pyramides de Gizet c'était magnifique alors je pensais que vous étiez et puis il y avait oui il y avait il y avait une autre chose mais ça on a raté la photo mais ça je l'ai je l'ai eu en tête un souvenir inoubliable c'est la lune fraise au décollage de New York pour la traversée de l'Atlantique qui arrive tous les 50 ou 60 ans c'est quand vous avez la pleine lune le jour du solstice d'été donc vous avez la plus longue journée éclairée et la nuit la plus éclairée aussi et cette lune elle est rouge c'est pour ça qu'on l'appelle la lune fraise et ça marquait un immense tapis de lumière sur l'Atlantique qui montrait la direction de l'Europe et le le photographe Jean de Jean Revillard était dans l'hélicoptère à côté de nuit et m'a dit fais un virage pour te positionner devant la lune et le centre de contrôle a entendu notre conversation a dit négatif Bertrand tu continues tout droit tu ne tournes pas et j'ai fait l'immense bêtise d'obéir il ne faut jamais obéir c'est complètement idiot d'obéir et on a raté la photo pour rien du tout finalement j'aurais fait un 360 degrés on avait la photo du siècle puis j'aurais simplement atterri en Espagne avec une minute de plus de vol c'était ridicule mais les ingénieurs voulaient bien faire ils mettaient la priorité absolue sur la sécurité alors que moi je la mettais plutôt sur l'expérience humaine sur le ballon vous disiez que vous aviez vous étiez parti avec 3750 à peu près litres ou kilos de carburant pour arriver finalement aux limites à 45 litres l'avion systématiquement vous étiez tranquille en termes de de charge batterie vous arriviez tranquille alors beaucoup plus qu'on craignait au départ oui il restait toujours en tout cas 10% de batterie au lever du soleil et on était encore à 3000 mètres donc on aurait encore pu planer pendant une heure s'il fallait pour récupérer encore plus de soleil oui puis en plus l'avion à la différence du thermique c'est que l'électrique vous coupez ça consomme rien et vous reclachez voilà exactement on va parler de la suite vous dites que c'est plus une victoire pour l'énergie qu'un exploit pour l'aviation justement finalement la question est un peu terre à terre ça a servi à quoi ça a servi à deux choses sur le plan symbolique à montrer qu'on pouvait accomplir des choses a priori impossibles avec des énergies renouvelables et des technologies propres il faut se replacer plusieurs années en arrière les gens ne savaient pas ce que c'était les clean tech et pensaient que les énergies renouvelables notamment le solaire c'était anecdotique et expérimental en fait on a montré que c'était mûr et utilisable et le plus grand compliment c'est le directeur de l'énergie à la commission européenne qui ouvre une conférence en disant Solar Impulse a changé notre vision de ce que sont les énergies propres ça c'était magnifique maintenant ça a servi à une deuxième chose c'est il y a une crédibilité dans le monde des énergies propres et des technologies propres qui m'a permis de lancer cette recherche des mille solutions pour protéger l'environnement de façon rentable et qui nous a permis de réussir parce que quand on a été vers des grandes entreprises comme vers des start-up en disant qu'on voulait expertiser toute leur technologie pour voir si elles pouvaient protéger l'environnement et en même temps être financièrement rentable pour l'économie et pour l'industrie si je n'avais pas fait le tour du monde d'un avion solaire on m'aurait rionné on m'aurait dit écoute on n'a pas de temps à perdre mais finalement ce tour du monde a été tellement reconnu a été tellement médiatisé qu'à la fin c'était même les entreprises qui venaient vers nous en disant est-ce que vous pourriez expertiser nos solutions parce que si c'est vous qui les cautionnez ça va nous permettre de les promouvoir et en termes d'aviation électrique est-ce que ça va amener quelque chose on sait que on sait faire voler un petit avion électrique j'ai l'impression mais c'est vous le spécialiste que les gros avions enfin les avions commerciaux c'est une autre histoire on n'y est pas encore est-ce que votre votre démonstration va aider l'aviation électrique ça lui a indéniablement donné une impulsion extrêmement importante et maintenant tout le monde travaille sur l'électrique sur l'impulse ça a été un déclencheur alors André Borchberg a créé une start-up qui s'appelle H55 et qui maintenant fait voler un bi-place électrique avec batterie il a reçu le mandat et ça c'est formidable d'électrifier toute la flotte d'hydravions d'une compagnie aérienne canadienne donc ça avance mais vous avez tout à fait raison de dire que l'aviation électrique pour des avions lourds ne sera pas forcément faite avec des batteries ce sera probablement avec de l'hydrogène et des piles à combustible qui redonneront de l'électricité pour des moteurs électriques ou alors ce seront des moteurs qui brûleront l'hydrogène directement et on peut même imaginer des carburants synthétiques où on fabrique du kérosène avec du CO2 récupéré dans les cheminées d'usines et puis de l'hydrogène obtenu par électrolyse de l'eau avec énergie solaire en mettant le CO2 et le H2 ensemble on refait des chaînes d'hydrocarbures qui pourront faire voler des avions mais de manière neutre sur le plan carbone donc il y a des tas de choses qui se dessinent et l'aviation va encore beaucoup beaucoup évoluer c'est une deuxième phase qui commence pour l'aviation une question qui me vient justement pourquoi ça fait que 120 ans qu'on vole alors qu'on a quand même des Léonards de Vinci ou des gens qui ont fait des choses quels étaient les freins aujourd'hui parce que la conception ce que je veux dire c'est que vous avez fait une réponse à Yann Wax dans On n'est pas couché l'émission il vous a dit à quoi ça sert ça ne servira à rien et vous lui dites votre réponse à 120 ans de retard parce que les frères Wright on leur a dit aussi à quoi ça sert c'est complètement idiot d'aller transporter des gens dans les airs ça paraissait impossible à l'époque et les frères Wright l'ont fait en fait qu'est-ce qu'il y avait avant les frères Wright il y avait un obscurantisme religieux qui faisait croire qu'on allait profaner le ciel profaner les montagnes profaner les océans si on allait y mettre le pied et Léonard de Vinci il a construit des maquettes d'avions qui auraient pu le faire voler c'est prouvé scientifiquement maintenant il avait très très bien calculé son coup mais il n'était pas complètement fou il aurait été torturé et brûlé par l'église alors ce qui a changé et qui a permis tout à coup le monde au monde de l'exploration de s'épanouir c'est le moment où les explorateurs ont cassé les règles et qu'ils se sont affranchis de ce mythe de la profanation pour arriver à voler à explorer les pôles à explorer les montagnes à conquérir la lune etc donc finalement on voit bien que l'innovation c'est pas simplement quand on a une nouvelle idée l'innovation c'est beaucoup plus quand on abandonne une vieille pensée une vieille croyance qui n'a plus lieu d'être on va passer aux mille solutions aux 1182 même vous écrivez je veux faire de Solar Impulse un symbole du développement durable en 2004 cette expression quitte le cercle des spécialistes pour faire son entrée dans le langage populaire comment assurer nos besoins actuels à court terme sans hypothéquer l'avenir des générations futures pour moi donc pour vous il s'agit de l'aventure du 21ème siècle et vous proposez dans votre livre 1182 solutions jusqu'à aujourd'hui j'avais l'impression qu'il y avait une minorité de gens qui voulaient changer le monde à ce niveau au niveau des énergies mais c'était plutôt des solutions un peu abstraites peut-être décorrélées du financier parce qu'il ne faut quand même pas se leurrer c'est qu'à un moment derrière il y a quand même des entreprises et qu'il faut ne pas imaginer que ce ne sont que des pensées ou des philosophes qui peuvent imaginer un monde tout vert tout rose vous ce qui est intéressant c'est que dans chacune des solutions vous avez quand même cette notion de rentabilité qui est donc potentiellement acceptable que veut dire pour vous rentabilité est-ce que le propre coûte moins cher ou plus cher que le polluant le propre coûtait autrefois beaucoup plus cher que le polluant et c'est pour ça que la réputation de la protection de l'environnement c'était une réputation d'être très chère d'imposer des sacrifices de mobilité de confort ou de qualité de vie à la population moi je me suis toujours dit que si l'écologie c'était ça on n'avait aucune chance de sauver la planète parce que les gens préféraient détruire leur environnement que rétrograder dans leur qualité de vie et pendant 50 ans ça a été comme ça pendant 50 ans les écologiques se sont affrontés aux industriels et aux politiques mais n'ont pas obtenu grand chose donc je me suis dit qu'il fallait changer le paradigme il fallait changer d'altitude il faut lâcher du lest pour trouver une altitude qui a une meilleure direction et qu'il fallait voir dans quelle mesure la protection de l'environnement pouvait au contraire ramener de l'argent aux entreprises permettre la création d'emplois et améliorer le niveau de vie des gens et les 1000 solutions que j'ai sélectionnées enfin identifiées avec la fondation Solar Impulse sont des preuves que c'est possible c'est des solutions qui sont des technologies des processus des systèmes des appareils etc qui sont financièrement rentables pour ceux qui les vendent et qui sont financièrement rentables pour ceux qui les utilisent alors bien sûr qu'il y a un investissement parce qu'en principe l'argent on ne le trouve pas par terre dans la rue on doit investir pour en avoir et ce qui est intéressant avec tout ce qui est efficience énergétique c'est que quand vous investissez pour avoir quelque chose de plus efficient de plus propre aujourd'hui grâce aux avancées technologiques et bien vous allez avoir pendant toute la durée de vie de l'objet beaucoup moins de frais vous allez mettre l'aéroport de San Rosé dans la Silicon Valley a acheté des bus électriques alors ils sont plus chers à l'achat que des bus diesel mais sur la durée de vie de 10 ans chaque bus rapporte 400 000 dollars de plus à la commune ou à la ville ou à l'aéroport qu'un bus diesel donc c'est ça la rentabilité c'est que finalement protéger l'environnement rapporte plus d'argent que détruire l'environnement et ça ça permet maintenant d'avoir un virage fondamental dans la protection de l'environnement où ceux qui agissent le plus c'est plus les écologistes ce sont les industriels les financiers les économistes qui orientent la société dans une efficience de ressources dans une efficience énergétique dans des énergies renouvelables qui coûtent beaucoup moins cher que tout ce qui pollue dans ces mille solutions vous pouvez m'en citer quelques-unes oui vous voyez depuis 200 ans des cheminées d'usines avec de la fumée puis vous croyez que c'est que de la fumée tout le monde a cru que c'était que de la fumée jusqu'au moment où il y a un type qui se dit en fait qu'il y a aussi de la chaleur dedans et qu'il a lancé une entreprise pour récupérer la chaleur des cheminées la stocker et la réinjecter dans le circuit énergétique de l'usine donc c'est une nouvelle opportunité industrielle pour des appareils qu'on fabrique qu'on vend et pour les usines c'est à peu près 20% d'économie d'énergie c'est colossal et pour l'environnement c'est tout ça qu'on économise également en énergie gaspillée et à peu près tout est comme ça on récupère maintenant ou on peut récupérer si on le fait il y a peu de gens qui le font mais ça doit se faire récupérer le méthane des décharges publiques pour le tourner en énergie forer dans les villes pour faire de la géothermie et installer des pompes à chaleur dans les bâtiments au lieu de chauffage au gaz au fuel ou des radiateurs électriques qui n'ont aucun aucun rentement donc tout peut être amélioré en fait toutes nos infrastructures nos moteurs à combustion nos constructions de bâtiments nos processus industriels nos manières de faire de l'électricité tout ça c'est à peu près est à peu près apparu au début de l'ère pétrolière ça fait 120 ans c'est des vieilles technologies archaïques c'est ça qui pollue donc maintenant transformer toutes ces infrastructures pour les moderniser c'est le marché du siècle ça crée des emplois ça fait du profit industriel c'est des opportunités industrielles et ça protège l'environnement donc pour une fois on peut réconcilier l'écologie et l'économie et sur ces 1182 aujourd'hui il y en a qui sont vraiment combien sont appliqués ? il y en a très peu il y en a très peu qui sont appliqués parce que ou bien elles ne sont pas connues ou bien elles ne sont pas encouragées vous avez une une réglementation complètement laxiste aujourd'hui qui permet aux gens de polluer de mettre autant de CO2 qu'on veut dans l'atmosphère et de plastique dans les océans et de chimie dans les sols et dans la nourriture donc tous ceux qui polluent vous répondent ce qu'on fait est légal pourquoi est-ce qu'on changerait et ce qui est incroyable c'est que même si c'est beaucoup plus rentable de faire autrement et bien vous avez des industries qui continuent à faire exactement la même chose qu'avant parce qu'en fait elles ne veulent pas prendre le risque de changer donc nous ce qu'on veut c'est avec toutes ces solutions encourager aussi la modernisation du cadre légal avoir un cadre légal qui crée une nécessité pour tirer des solutions technologiques sur le marché parce qu'il faut être plus efficient parce que les standards environnementaux et énergétiques seront beaucoup plus sévères comment vous les trouvez ces mille solutions parce que c'est c'est énorme écoutez ça a été un travail titanesque de toute l'équipe de la fondation on est 47 en ce moment dans la fondation et le but était de passer par des réseaux de start-up des incubateurs des investisseurs qui avaient investi dans des solutions efficientes aller voir des grandes entreprises un peu tout et au début on m'a dit c'est pas possible on trouvera au maximum 300 mais on n'aura jamais plus que ça et puis on était à 1182 aujourd'hui et on en a encore 197 dans le pipeline donc au cours d'expertise et il y en a tous les jours qui arrivent parce que maintenant qu'on a en plus aidé deux fonds d'investissement chez BNP Paribas et Rothschild à investir dans des solutions propres et bien il y a encore plus de solutions qui veulent être labellisées pour avoir leur chance d'être soutenus financièrement donc c'est devenu un cercle vertueux mais finalement Solar Impulse aujourd'hui la fondation c'est un label vous agrégez vous agrégez ces solutions oui la fondation offre un label après une expertise très sérieuse un label qui est le seul aujourd'hui qui garantit la rentabilité d'une solution environnementale donc c'est extrêmement intéressant pour les entreprises et pour les investisseurs ce qui est curieux c'est que je vois que ceux qui sont sceptiques c'est certains activistes écologistes qui me disent mais arrêtez de dire qu'il y a des solutions alors qu'il n'y a que des problèmes et moi je leur dis mais écoutez vous voulez la décroissance mais c'est pas la décroissance économique qu'il faut parce que ça mettra tout le monde sur la paille ce qu'il faut c'est la décroissance de l'inefficience c'est la décroissance du gaspillage c'est la décroissance des vieux systèmes polluants et ça ça va être fait grâce à la croissance économique permise par des nouveaux systèmes beaucoup plus efficients beaucoup plus propres des nouvelles technologies d'avenir des nouvelles manières de produire de l'énergie et de l'économiser des nouveaux débouchés économiques notamment dans la gestion des déchets dans l'économie circulaire etc. Vous voulez dire que cette notion centrale d'économie elle est abordée différemment que ce soit qu'on soit un écologiste convaincu ou qu'on soit une entreprise ou un capitaliste vous vous la recentrez en fait cette notion d'économie parce qu'on ne pourra pas faire d'écologie sans économie sinon on fait de la théorie On pourra en fait il ne faut pas faire de la philosophie sans psychologie la philosophie qui dit que l'être humain doit être bon et doit décroître sa consommation pour favoriser la planète c'est de la philosophie sans psychologie parce que la psychologie de la nature humaine n'est pas comme ça la psychologie de la nature humaine elle cherche son intérêt donc il faut trouver l'intérêt du monde industriel économique financier et politique à protéger l'environnement tout en créant de l'emploi et en faisant du profit donc en fait moi ce que je veux c'est de montrer qu'on peut découpler le PIB de la quantité de production et de consommation pour le coupler à la qualité de l'efficience parce que c'est sûr que notre manière aujourd'hui de produire et de consommer nous mène à notre perte mais la réponse c'est pas forcément de faire tout de tout arrêter le but c'est peut-être de faire différemment et c'est là que je me différencie de certains idéalistes pour être en fait beaucoup plus réaliste dans le fait qu'on peut faire mieux plutôt que faire moins mais ce qu'il faut en tout cas arrêter c'est de faire plus vous aviez cette fibre depuis toujours cette fibre pour la planète oui j'ai été élevé comme ça j'ai été élevé comme ça mon grand-père a fait son instance stratosphérique pour montrer que les avions pouvaient consommer moins de carburant en volant à haute altitude mon père a fait sa plongée dans la fosse des Mariannes pour aller voir s'il y avait de la vie là où les gouvernements voulaient jeter les déchets radioactifs quand il a vu un poisson à 11 000 mètres de profondeur ça a été le coup d'arrêt de l'utilisation des océans comme poubelle pour les déchets radioactifs donc moi j'ai toujours toujours vu ça mon père avait créé le premier institut européen d'écologie et testait à la maison des systèmes qui autrefois ne marchaient pas encore notamment un pommeau de douche qui ne permettait même pas d'enlever le savon quand on s'était lavé au savon mais alors ça économisait l'eau ça je vous promets que ça économisait l'eau mais ça économisait aussi le savon parce qu'on le gardait sur soi donc j'ai toujours vu ça mon père chauffait la maison à 16 degrés pour économiser de l'énergie 16 degrés ça fait que tout le monde était malade à la maison donc c'est vrai que je me suis toujours dit économiser c'est bien mais il faut économiser par efficience et pas par diminution vous auriez pratiquement pu y appeler la fondation solar efficiency plutôt que solar impulse exactement ou impulsion efficiente efficiency impulse oui oui parce que c'est vrai que c'est l'énergie solaire qui a fait voler solar impulse mais solar impulse a pu voler grâce à l'énergie solaire parce que c'était efficient et aujourd'hui notre monde ne doit pas simplement faire plus de production d'énergie solaire éolienne ou hydroélectrique ou biomasse ou géothermique elle doit aussi devenir plus efficiente de manière à pouvoir économiser l'énergie et qu'on n'ait pas besoin de produire autant même si c'est renouvelable ça sert à rien de produire des panneaux solaires ou des éoliennes deux fois plus que ce qu'on aurait besoin en étant plus efficient finalement d'après ce que vous venez de me dire est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui vous allez faire un nouveau roadshow pour pouvoir montrer ces solutions démontrer ces solutions oui il y aura un troisième tour du monde qui ne sera pas en ballon un avion solaire c'est ce qu'on appelle chez nous le tour du monde des solutions c'est pour amener ces solutions au chef d'état aux entreprises au gouvernement et leur donner les outils dont ils ont besoin pour accomplir leurs buts environnementaux parce que c'est pas suffisant de dire on va être neutre sur le pont carbone en 2050 il faut encore passer à l'action il faut une feuille de route il faut des solutions et nous on veut amener les solutions pour aider les gouvernements à le faire on va passer on va passer aux questions personnelles vous avez côtoyé je vais en citer quelques-uns Mikhail Gorbachev Richard Brunson Alberto Monaco Al Gore James Cameron pourquoi cette notoriété ? pourquoi autant de notoriété ? parce que mes activités ont été très fortement médiatisées et je crois que l'esprit dans lequel je le fais a plu on ne vient pas simplement me voir parce que j'ai fait un tour du monde en ballon je crois qu'on vient me voir parce qu'il y avait toute une philosophie là autour cette notion de changer d'altitude lâcher du laisse changer de direction c'est en fait l'application du monde de l'exploration et du monde des pionniers à la vie de tous les jours je crois que c'est ça qui me plaît vous êtes comment vous pouvez vous définir alors je sais que vous vous êtes défini à un moment comme un saventurier mais est-ce que vous êtes plutôt finalement un aventurier ou un explorateur je pense que j'étais un aventurier quand j'ai traversé l'Atlantique en ballon parce que c'est quelque chose qui avait déjà été fait donc c'est pas de l'exploration l'aventure quand je faisais de l'aile delta j'étais pas le premier à faire de l'aile delta j'étais dans les pionniers de l'aile delta dans les pionniers de l'ULM puis j'ai employé des ailes delta et des ULM pour aller voler dans des coins extraordinaires c'était de l'aventure par contre c'est devenu de l'exploration quand c'est des choses qui n'avaient jamais été faites avant le tour du monde en ballon ça n'avait jamais été fait le tour du monde d'un avion solaire ça n'avait jamais été fait donc ça c'est de l'exploration c'est plus que de l'aventure aujourd'hui même s'il y a ce troisième tour du monde qui est de rencontrer et de démontrer est-ce qu'un jour vous allez pouvoir peut-être vous retrouver dans une capsule ou quelque part est-ce que quelque chose est-ce que vous avez un nouveau projet peut-être dans les cartons une idée une envie nous retrouver dans une capsule en orbite terrestre ça me plairait beaucoup comme expérience personnelle mais je ne le médiatiserai pas parce qu'il y en a déjà 550 ou 600 qui l'ont fait donc ce n'est plus de l'exploration c'est de l'aventure et c'est de l'aventure personnelle je rêverais de faire ça c'est vrai pour l'instant c'est encore un peu trop cher mais peut-être qu'avant la fin de ma vie ce sera abordable d'aller passer une semaine dans la station spatiale internationale et là je le ferais alors j'ai su le prix je ne sais pas si vous le confirmez une semaine dans la station spatiale internationale c'est 55 millions de dollars voilà aujourd'hui c'est ça donc c'est effectivement trop cher pour moi c'est un peu cher peut-être que le prix baissera plus tard on verra je garde espoir dans toutes les rencontres que vous avez faites quel est le personnage ou la personne qui vous est le plus marqué par ce qu'ils ont fait Charles Lindbergh Neil Armstrong des gens comme ça Edmond et Larry mon père et mon grand-père peut-être dans ce qu'ils sont dans leur charisme Usain de Jordanie qui est un type qui avait un charisme incroyable et une empathie incroyable pour les gens autour de lui dans la qualité relationnelle quelqu'un comme Emmanuel Macron c'est quelqu'un qui a une qualité relationnelle incroyable il n'est pas comme les autres chefs d'état qui vous serrent la main en regardant déjà le suivant quand vous parlez à Macron et qu'il vous parle il n'y a que ça qui existe dans le moment puis ensuite il passe à quelqu'un d'autre qui devient la personne avec qui il se passe un moment de relation c'est très très fort Vous avez ce côté captivant aussi où vous clignez peu des yeux quand même je ne sais pas comment vous expliquez vous regardez en fait Oui parce que je pense que la relation humaine c'est quelque chose d'absolument fondamental essayer de percevoir l'autre comme il est et se livrer en fait un peu soi-même comme on est ça ne sert à rien de jouer à un jeu Votre plus grande fierté à part vos enfants et etc C'est d'avoir réussi à persévérer dans des projets qui semblaient perdus d'avance de réussir Brightling Orbiter 3 après avoir raté les deux premiers à pouvoir voler dans Solar Impulse quand on pensait que je n'étais pas capable de voler dans un avion aussi compliqué c'était en fait d'avoir été jusqu'au bout de mes rêves et de ne pas m'être arrêté trop tôt On vous a déjà pris pour un fou ? On prend toujours les pionniers pour des fous avant qu'ils réussissent puis une fois qu'ils ont réussi et on dit c'est normal c'est peut-être même simple Quand vous regardez votre vie Il y a une très belle phrase qui a été prononcée par Henri Dunant le fondateur de la Croix-Rouge qui disait il n'y a que ceux qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde qui y arriveront Est-ce que quand vous regardez votre vie est-ce que vous avez l'impression d'avoir accompli quelque chose ou pas encore ? J'ai l'impression d'avoir mis en place un grand nombre d'éléments qui vont se combiner dans le futur pour vraiment réussir quelque chose parce que en tant que tel le tour du monde en ballon ok c'est une chose le tour du monde en affaire au solaire mais tout ça se combine pour je l'espère avec les mille solutions arriver à vraiment apporter des réponses aux besoins actuels de notre société A quel personnage connu vous auriez aimé ressembler ? A aucun parce que vous savez on voit dans les personnages connus que le glamour on peut se dire j'aurais bien voulu être Lindbergh j'aurais bien voulu être Kennedy j'aurais bien voulu être Armstrong etc et puis vous voyez pas tous les drames qu'il y a derrière vous voyez pas toutes les souffrances qu'il y a avant de réussir Lindbergh il y a ses enfants qui a été tué Kennedy a été assassiné Armstrong a perdu un enfant aussi Mandela tout le monde admire Mandela est-ce qu'on a vraiment envie de faire 28 ans de cachot pour atteindre la sagesse qu'il a acquise après je ne sais pas je crois qu'il faut essayer d'être soi-même et puis de voir que les autres ils ont leur vie nous on a la nôtre je suis tout à fait d'accord je pense souvent à ça parce que je me dis en prenant le cas d'Armstrong une vie exceptionnelle un personnage exceptionnel un héros les astronautes héros mais effectivement avoir sa vie si c'est pour perdre un enfant il vaut mieux avoir la nôtre peut-être et puis vous savez ceux qui ont réussi des choses fantastiques et puis qui toute leur vie racontent leur passé c'est très dur moi j'étais copain avec Armstrong parce qu'on ne parlait pas de la lune et dès que quelqu'un lui parlait de la lune il l'envoyait balader parce qu'il n'en pouvait plus oui parce qu'il y a forcément un côté has-been de toute façon mais c'est dans beaucoup de domaines dans le sport quand un joueur de foot se voit dans un match à 20 ans et qu'il en a 50 quelque part il y a un côté has-been qui c'est la vie c'est comme ça mais vous voyez c'est pour ça qu'il faut utiliser son passé pour faire quelque chose dans le présent et dans le futur moi ce que je reproche aux astronautes ou à certains astronautes à certains grands sportifs etc c'est d'avoir manqué l'occasion d'utiliser leurs célébrités pour faire quelque chose d'utile qu'est-ce que vous avez raté ? j'ai raté plein de choses dans ma vie on aurait pu faire toutes les missions sur tout ce que j'ai raté quand mon prof de gym m'a dit que j'étais un infirme physique cérébral parce que j'étais très nul à la gym et qu'il espérait que je ne serais jamais ni médecin ni ingénieur parce que j'allais tuer des gens si j'étais médecin moi je suis devenu un petit peu les deux quand même c'était marrant j'étais mauvais en gym j'ai raté ma ceinture jaune de judo ça m'a beaucoup humilié j'ai voulu lancer une société du LM pour faire voler des touristes sur des lieux touristiques magiques et ça a complètement raté parce que c'était trop tôt j'avais pas les autorisations les gens avaient peur de voler la technique suivait pas je me suis lancé avec Brightling Orbiter 1 je me suis planté avec Brightling Orbiter 2 je me suis planté on peut dire qu'avec Solar Impulse ça a frisé la catastrophe parce que j'étais pas assez bon pilote au début avant de m'améliorer quand on a testé l'aile de l'avion l'aile a cassé on a perdu deux ans dans le projet c'est grâce à ça qu'on a pu faire la traversée des Etats-Unis donc en fait vous savez tous les échecs peuvent être racontés sous l'angle du pathos de ce qu'on a raté et manqué ou bien sous l'angle de ce que ça nous permet de faire parce que c'est quand j'ai raté avec ma société d'ULM que j'ai poursuivi mes études de médecine c'est parce qu'on a cassé l'aile de Solar Impulse qu'on a traversé les Etats-Unis qu'on a eu des sponsors de plus notamment avec Google et entraîné l'équipe ce qui nous a permis de réussir si j'étais bon au football peut-être que j'aurais été dans le football au lieu de faire pilote ou psychiatre donc c'est très intéressant de voir que suivant comment on considère les échecs c'est ou une catastrophe ou une bénédiction enfin on en parle des échecs avec humour quand on a eu des réussites aussi parce que si vous avez une vie entière d'échecs si au deuxième tour de ballon vous aviez planté le truc et que vous étiez resté toute votre vie psychiatre ce qui est très bien ce qui est très bien mais vous auriez eu quelque part un manque une carence je sais pas j'aurais peut-être été prix Nobel de médecine on sait pas peut-être que j'ai raté toute une carrière de psychiatre parce que je me suis dispersé dans l'aventure et dans l'exploration on sait pas et peut-être que j'aurais écrit un fantastique best-seller sur comment rater sa vie et ça aurait été la plus grande vente jamais réalisée non non je rigole mais finalement on sait pas quand on réussit quelque chose on se dit c'est merveilleux mais peut-être qu'on aurait dû réussir autre chose quand on rate on se dit c'est catastrophique mais peut-être que ça nous a préservé d'autres choses je sais pas un joueur de football qui se casse le pied qui peut pas jouer la finale la coupe du monde peut-être que ça lui évite de partir en vacances et de mourir dans un accident d'avion en fait on ne sait pas on ne sait pas donc en fait il faut faire avec ce qu'on a et essayer de faire le mieux possible avec ce qu'on a quel est le bouquin sur votre table de chevet ou un bouquin que vous pourriez me conseiller ou qui vous a marqué Or noir la grande histoire du pétrole c'est absolument fascinant parce que ça montre comment les 120 dernières années de l'histoire de l'humanité ont été exclusivement orientées sur la violence nécessaire pour avoir de l'énergie bon marché et sur les coups d'état les guerres les horreurs qui sont passées pour avoir de l'énergie bon marché et puis un autre livre la biographie de Beria qui était le chef de la police secrète de la sécurité de Staline et comment on arrive par une perversion abominable à faire souffrir autant de gens par intérêt personnel c'est absolument effrayant effrayant donc c'est vrai que j'adore les magnifiques récits d'exploration mais j'aime aussi bien voir ce qui se passe dans la réalité je ne suis pas un naïf utopique vous dormez peu vous dormez beaucoup je dors beaucoup disons que j'ai besoin de beaucoup de sommeil quand je suis dans ma vie normale et quand je suis dans ma vie d'expédition et d'exploration là c'est vrai que j'ai très peu besoin de sommeil mais vous pouvez vous rester sur un ganapé et lire pendant deux heures sans problème ah oui non mais je ne suis pas un addict de l'action pas du tout je suis un contemplatif aussi et si j'aime beaucoup être dans un ballon ou dans un avion solaire c'est aussi pour contempler la planète et toute sa beauté pour ça pour y arriver il faut même beaucoup travailler ça ne vient pas tout seul films ou séries ? je regarde plutôt des films les séries me frustrent beaucoup ça s'arrête toujours au moment de l'action et qu'on a envie de se connaître la suite le dernier film que vous avez aimé ? un film absolument magnifique ce n'est pas le dernier mais c'est un film dont en fait je ne parle pas suffisamment quand on me demande ce que je pense des films c'est les fantômes de Goya sur l'inquisition comment l'inquisition la certitude le dogme peut détruire la créativité peut détruire l'être humain par le poids d'une domination de certitude donc moi je suis plutôt un hérétique moi j'ai beaucoup de passion pour les hérétiques sur ceux qui se donnent la permission de choisir ce qu'ils pensent plutôt que de suivre les dogmes officiels je vous pose les deux dernières questions qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que vous pourriez me présenter pour faire un nouvel épisode Jean-Louis Etienne j'adore Jean-Louis Etienne il y en a d'autres mais Jean-Louis il est aujourd'hui après beaucoup beaucoup d'efforts et de difficultés en train de lancer son projet suivant qui est de tourner autour du pôle sud dans un qu'est-ce qu'il faut dire une grande tour flottante qui va explorer en même temps la partie aérienne et la partie aquatique et océanique de l'Antarctique et il va dériver comme ça avec toute une équipe pour mieux comprendre cette partie du monde qu'en fait on ne connait pas tellement donc c'est quelqu'un qui aura plein de choses à vous raconter il est médecin il est très humaniste en même temps scientifique explorateur c'est quelqu'un que j'aime beaucoup Vous pouvez me faire l'intro ? Bien sûr Je vous pose la dernière question du podcast vous savez que le podcast s'appelle la combinaison j'ai choisi un terme pour ça ce podcast s'appelle la combinaison parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments la recette alors vous en avez dit beaucoup déjà mais la recette les ingrédients qui vous ont amené là où vous êtes arrivé avec du recul Bertrand quand vous voyez votre vie quelle est la combinaison pour devenir Bertrand Piccard ? Le premier élément c'est la curiosité parce que sans curiosité on n'essaye rien de nouveau le deuxième élément c'est la persévérance parce que sans persévérance on ne réussit pas ce qu'on essaye et le troisième élément c'est le respect parce que sans le respect nos succès n'ont aucune valeur et ça je crois que c'est vraiment les trois choses qui m'ont animé c'est ce que j'ai vu dans mon éducation c'est ce que j'essaye de reproduire Bertrand merci beaucoup je me suis vraiment régalé déjà à préparer cet épisode à lire vos livres et vous écouter c'était passionnant merci beaucoup mais avec grand plaisir c'était pour moi aussi une manière de revivre tout ça de partager donc grand bonheur merci beaucoup je vous remercie d'avoir écouté cet épisode comme promis voici le code de réduction pour commander sur ppo.fr c'est la combinaison tout en majuscule je vous offre 10% de remise sur votre première commande parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau partagez-le le plus possible abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur ainsi vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités c'est vraiment beaucoup beaucoup de travail ce n'est pas mon métier vous l'avez peut-être compris c'est une passion que je pratique en dehors de mon job si vous avez apprécié cet épisode dites-le moi avec des étoiles 5 de préférence sur Apple Podcast anciennement iTunes et d'y ajouter un gentil commentaire ça me fera plaisir ça me permettra également de remonter dans les classements et puis si vous n'êtes pas Apple c'est pas grave parlez-en autour de vous partagez sur les réseaux sociaux c'est prévu sur votre application de podcast préférée enfin vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne je suis Frédéric Azoulay n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques vos questions mais aussi des invités que vous aimeriez entendre je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt